Bonjour à tous alors regardez où je me trouve devant le grand palais où se tient Art Paris Art Fair c'est un grand salon d'art contemporain qui se tient toute la semaine alors c'est pas particulièrement un salon qui se focus sur l'art urbain d'ailleurs il y a l'Urban Art Fair qui va se tenir la semaine prochaine et j'y serai bien sûr mais il y a malgré tout deux galeries qui ont particulièrement retenu mon attention parce qu'elles vont présenter en fait des oeuvres inédites d'artistes que j'adore qui sont tilt d'un côté à la coli galerie et tank et l'atlas de l'autre à la galerie peraya je les ai donc contactés et la super nouvelle c'est qu'ils ont tous accepté très gentiment de discuter avec moi alors comme il ya beaucoup à dire j'ai décidé de faire deux vidéos celle-ci avec tilt que je vais aller rejoindre d'ailleurs tout de suite et qui va me parler de son solo show it hurts until it doesn't et demain j'irai discuter avec tank et l'atlas et ça fera l'objet donc d'une deuxième vidéo ok voilà je suis arrivé au stand g15 donc le stand de de la coli galerie je suis avec julien coli et je suis avec regardez le monsieur qui a fait toutes les oeuvres autour de nous monsieur tilt pour commencer est ce que tu peux est ce que tu peux un peu nous dire qui tu es originaire de toulouse je suis graffiti artiste depuis une trentaine d'années mon style il a pas mal évolué mais il est tout le temps centré on va dire et basé sur le graffiti traditionnel et le graffiti aujourd'hui basique primitif donc moi j'essaye de décontextualiser et de montrer d'une manière différente le graffiti que d'habitude les gens n'aiment pas et qui est le graffiti crade le graffiti de rue le graffiti associé au vandalisme j'ai l'impression que plusieurs périodes dans ton travail ça c'est une période assez récente c'est une période très récente pas je dirais deux trois ans d'accord de trois ans et avant tu étais plus dans le avant j'étais plus dans le figuratif avec toujours des lettres parce que là si tu veux les lettres on les voit beaucoup moins mais elles sont hyper présentes à l'époque elle me servait à dessiner et à peindre des formes figuratives ça j'ai changé au fur et à mesure parce que le temps le street art est dedans je me retrouvais pas là dedans et j'avais envie d'un truc plus radicale qui représentait plus mes activités nocturnes que mes activités d'atelier comme devenir vintage du coup ça va sûrement je sais pas je me pose la question en tout cas ça c'est le new style est ce que tu peux peut-être me parler un peu du process un peu pour une oeuvre comme celle là dans mon atelier je reconstitue l'équivalent d'un grand mur en plaques de placo plâtre sur ce mur je peins je peins l'équivalent d'une voie ferrée ou l'équivalent d'une usine abandonnée ou d'une rue qui est super graphée et dedans après je viens chercher des parties qui m'intéressent pour composer donc pour cropper dans toutes ces parties qui sont du graffiti hyper traditionnel où on lit des lettres on voit des formes qu'on voit tout le temps dans la rue et moi je me débrouille en fait pour les recomposer pour déjà les décomposer les recomposer de manière à ce qu'on sente j'espère l'énergie du graffiti le côté voilà le côté crade le geste l'urgence et toutes les histoires qui sont associés à ce type de peinture pour les mélanger entre quelque chose pour des néophytes ou pour des non initiés qui pourraient être de l'art contemporain abstrait et pour des gens qui connaissent un peu notre milieu tous les codes que ce soit les outils les formes les traits les lettres cachées qui eux ils vont reconnaître directement ce genre de ce genre de choses donc là on est à la art fair et non pas à la urban art fair je te demandais je te demandais je te demandais qu'est-ce que est-ce qu'on peut avoir du graffiti dans un soir on va dire c'est quoi c'est contemporain voilà comment comment ça prend sa place du graffiti a totalement sa place à partir du moment où on a un discours qui est cohérent on a une histoire qui est cohérente un travail qui est extrêmement précis et abouti de nouveau avec le graffiti on a une certaine âme on raconte des histoires et ont fait des oeuvres qui sont sincères et à contrario si on compare au street art où c'est une marche qui est inverse où c'est on utilise la rue comme canal pour faire passer un message et on est plus à surfer sur des thèmes liés à la tendance plutôt qu'à des vraies émotions justement vu que ça fait plus de dix ans que vous baissez ensemble ça veut sûrement dire que tu es un bon galeriste c'est quoi un bon galeriste ça m'intéresse moi franchement c'est hyper simple un galeriste c'est quelqu'un qui te drive jamais vers là où lui l'a envie d'aller vers un vers là où va un courant et qui te fait confiance à chaque fois qui t'aide qui s'y voit que tu as envie de prendre des chemins des moments qui sont peu radicaux va pas te mettre des freins de dire non tu as vu ce que tu as fait la dernière expo ça a marché il faut continuer là dedans et ça pour moi c'est une des meilleures qualités au delà de la rigueur suisse qui qui des fois est quand même assez agréable c'était prochain projet alors prochain projet je travaille sur un bouquin ce travail là il est aussi beaucoup associé à la photographie donc ici on l'a pas fait mais je pense que bientôt je l'associerai même en exposition à la photo dans mon dans le prochain bouquin que je vais faire je présente presque la moitié du livre des visions de photographes contemporains et pas forcément que de photographes issus du graphite qui travaille avec des graffeurs avec qui moi je fais des sorties nocturnes pour aller faire du graffiti du vrai graffiti illégal de nuit et c'est leur vision à eux d'une sortie avec moi d'une semaine avec moi et du coup qui montre des fois des choses complètement abstraites des lumières des des voies ferrées sur lesquelles on marche et des fois pas du tout moi en fait et c'est plutôt intéressant merci